Et je rappelle donc les trois résultats Ligue 1 du jour. Lyon-Lorient 0-0, Reims qui gagne à Bordeaux 2-1, et Toulouse qui bat Saint-Etienne 2-1. A tout de suite. Retrouvez l'after sur Twitter et Facebook. RMC présente la sixième édition des trophées PME Beaujonneau. Vous avez encore été nombreux à vous inscrire ? Merci. Cette année, RMC vous invite aux premières cérémonies en région des trophées PME Beaujonneau. Découvrez et soutenez les 600 entreprises inscrites lors des éditions régionales qui se dérouleront en septembre à Lille, Nantes, Lyon et Marseille. Plus d'infos et inscriptions sur RMC.fr. Ensemble, bougeons-nous. En ce moment, chez Butte et sur Butte.fr, le fauteuil de bureau Léa est à prix coûtant. Eh oui, 36,15€ seulement. Je ne sais pas combien ils font. Butte, c'est nous. Quantité limitée. Ah, Jérôme, ça va ? Ouais, toi ? Ouais. Les familles, les enfants, ça va ? J'ai pas d'enfants. Ah, cool. On va enfin pouvoir reparler football. France Football, guide saison, 156 pages avec tous les joueurs. Tous les clubs de Ligue 1, Ligue 2, Nationale, plus les calendriers français et étrangers. France Football, guide saison, en vente actuellement. Pour les après-matchs sur RMC, il y a l'afterfoot. J'y perds. Bonsoir à tous, l'after, jusqu'à minuit comme tous les soirs pour analyser ensemble le match du jour. Lyon-Lorient, score final 0-0. Karine Galliella, salut Karine. Salut Gilbert, salut Jonathan, salut à tous. Et Jonathan Macias, Jonathan, bonsoir. Salut Gilbert, salut Karine. Le 32-16, bien sûr. On vous attend à tout moment. Supporters lyonnais, supporters lorientés, supporters toulousains. Pourquoi pas si vous voulez parler du match de votre équipe. Toulousain battu cet Étienne 2-1 cet après-midi. Supporters rémois. Reims gagne à Bordeaux 2-1. Plus donc Lyon-Lorient, voilà le programme. Et puis, bien sûr, on ne change pas une formule qui fait le succès de l'after depuis presque 15 ans, messieurs dames, maintenant. Non, j'exagère parce que l'after n'a même pas 10 ans, en fait. Tu te vieillis. Tu sais que l'after, on va avoir 10 ans en mars. C'est beau. Oui. Grosse noobage, j'espère. Il y a une fête sur tout. Je pense que tu seras invité. On verra. C'est en mars. On a le temps. En tous les cas, depuis 10 ans, on évalue les joueurs. À base de Canadraille, de Taulier, de Boulay, de Pieds Carré. De Casper. De Casper. On va continuer ce soir avec vous au 32-16. Et puis, on parlera de la démission de Marcelo Bielsa. Les dernières infos du jour. On a quelques infos. Le timing. Comment ça s'est passé en coulisses. La réaction des joueurs. La réaction également du club. Très énervé. Le club après Bielsa. A Bielsa qui actuellement est dans l'avion. Vraisemblablement, direction Buenos Aires directe pour Marcelo. Et puis, on évoquera également l'arrivée de Mathieu Valbuena à Lyon. Puisque donc, le Dinamo Moscou, Lyon et Valbuena sont tous d'accord. Valbuena devrait lui arriver à Lyon dans les heures qui viennent. Le 32-16. Le hashtag RMC Live, bien sûr, pour débattre. Et on va démarrer donc par ce match, Karine. Bon, avec Jérôme, on a eu un peu du mal. Avec Jérôme Brontel, là, en deuxième mi-temps. Parce que c'était quand même très, très triste en deuxième période, ce 0-0. Comme je te disais, on a vu quand même des matchs bien pires. Mais globalement, on est plutôt déçus du côté de la prestation lyonnaise. Parce qu'on en parlera. Lorient a fait un gros match. Un vrai match d'équipe solidaire. Ils n'ont pas fait un gros match. Ils ont été au maximum de leur capacité. C'est-à-dire, ils ont défendu. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils l'ont fait plutôt très bien. Ils ont beaucoup gêné les Lyonnais. J'ai trouvé qu'il y avait de la qualité. Après, devant, pour l'instant, évidemment, Moukanjo n'est pas prêt. Oujanon l'a très peu vu. Mais tu as vu un Metz-Loup qui a été encore bon et qui a été juste. Tu as vu un Moustepin. Enfin, là, on ne va pas faire l'évaluation des Lorientés. Mais les Lorientés ne peuvent être que satisfaits de ce premier match. Après la saison compliquée qu'ils ont vécue. Et par contre, à Lyon, tu es forcément déçu. Parce qu'il y a un manque de justesse technique qui est quand même incroyable. Ils ont tiré un nombre de fois au but conséquent. Et au final, tu n'as que deux tirs cadrés. Tu as la magnifique parade de Lecomte en seconde période. Et puis, tu as ce ping-pong en première période où il y a le poteau. Et tu es notamment déçu du trio offensif et de Nabil Fekir. Qui est déçu de son match. On l'a vu à la fin. Il est rentré rapido. Parce que, voilà, c'était lui le numéro 10 ce soir. C'était lui qui devait organiser le jeu. C'était lui qui devait accélérer. C'était lui qui devait distribuer. Et ça, c'était le problème, peut-être. C'était lui qui avait les clés du jeu lyonnais ce soir. Et on a vu que ça avait été une soirée compliquée pour lui. Beauvue, lui, il a fait énormément d'efforts, énormément d'appels. Il n'a pas été beaucoup récompensé. Et puis, la casette, on ne l'a pas beaucoup vu. Il était concerné. Mais dans le jeu, ce n'était pas les bons choix. Restons sur Lyon. Restons sur Lyon. On était sortis, les trophées des champions catastrophiques, où les mecs s'engueulaient sur le terrain. On avait vu à peu près du n'importe quoi côté lyonnais. Là, quand même, on avait une bonne demi-heure au début. Et puis ensuite, on se rend compte qu'ils sont quand même loin du compte et loin du niveau de l'année dernière. Déjà, c'est vrai que c'est mieux. On a vu beaucoup plus d'implications. Dans la première demeure, il y avait du pressing, contrairement au trophée des champions. C'était vraiment mieux. Il y avait beaucoup de mieux aussi de la part des joueurs offensifs qui ont été plus impliqués. Même si la casette n'a pas fait un grand match, on a vu tenter des choses, proposer des choses, faire des appels, offrir des solutions à ses partenaires. Donc ça, c'est le point positif. Après, pour moi, ce qui me chagrine, et je pense que ça, ça va vite être solutionné par l'arrivée d'une nouvelle recrue, c'est que quand Nabil Fekir joue numéro 10, ça ne fonctionne pas. Ça a pu marcher deux ou trois fois l'année dernière. Mais quand il joue à ce poste-là de créateur derrière ses deux attaquants, il y a un trou béant entre lui et ses milieux défensifs, entre Tolisso et Malbranque. Il y a un trou béant qu'il ne compense pas. On sait que dans un milieu en losange, le numéro 10 doit descendre relativement bas pour chercher les ballons, pour proposer des solutions. Naturellement, Fekir ne le fait pas parce qu'il est naturellement attiré par l'avant. Et puis, là où ça a vraiment été faible ce soir, du côté lyonnais, même si Raphaël a proposé des choses, c'est la participation des latéraux. On sait que dans un 4-4 dans losange, ces latéraux sont essentiels. Ils doivent proposer des solutions. C'est eux qui jouent à la fois défenseurs et liés. Et même si Raphaël a fait quelques belles montées, Bédimo totalement absent des débats ce soir et ça a grandement pénalisé Lyon. Messieurs, Jean-Claude est là, il est supporter de Lyon. Jean-Claude, bonsoir. Oui, bonsoir, messieurs. Salut, Jean-Claude. Jean-Claude, tu es d'accord avec ce qui vient d'être dit sur Lyon ? Là, on est spécifiquement sur ce trio d'attaques, la casette, Fekir, Beauvue. Oui, moi, ce qui a été dû, juste Beauvue pour le moment, moi, je n'ai rien vu. J'attends de voir. Beauvue, bon, très bien, il était bon à Caen, très bien. La casette, je suis désolé, imprécis. Je ne l'ai pas senti tellement concerné. Et puis, bon, moi, pour ceux qui connaissent le rugby, un joueur qui a mal en bas du dos à la fin du match, il finit le match. Laisser son équipe à 10, il aurait pu défendre. Laisser son équipe à 10 parce qu'il a mal au cul, je suis désolé, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc moi, un joueur qui gagne 400 000 euros par mois, je suis désolé. C'est trop facile, ça. C'est trop facile, tu ne sais pas, l'état de sa douleur, l'état de son douleur. Non, 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 non. C'est trop simple. Il a essayé de revenir en plus, c'est trop simple, excuse du salaire. Non, 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 non. C'est facile, ça. Alors, ok, attends. Ramener ça au salaire, c'est peut-être effectivement un peu rapide, Jean-Claude. Mais malgré tout, je rejoins Jean-Claude sur un truc. Il reste 3 minutes, tu es à 0,0. Même si tu n'arrives plus à courir, reste devant. Tu ne sais pas, tu peux gratter un ballon. Gilbert, il a essayé de revenir en pivot. Gilbert, il a essayé de revenir en pivot. Non, mais arrêtez, au bout d'un moment, je ne sais pas. Et si éventuellement, c'est le staff médical qui lui a dit non. Eh bien, c'est le noir du staff médical. Oui, alors dans ce cas-là, tu n'attaques pas la casette. Tu as 3 minutes à jouer, tu restes. La casette, donc il se tient effectivement. Ça, c'est le principe de précaution du football. C'est avec le mec, tu as l'impression que dès que le type, moi, c'est un truc, ça me choque comme Jean-Claude. Pareil. Enfin, après, on ne sait pas exactement, sauf qu'on voit effectivement qu'il se bloque, qu'il fait une tentative pour revenir. Et puis finalement, il se dirige vers Rivestiaire. Il reste deux fois. Fournier, vu le match qu'il a vécu face à qui ? Où il perd à la fois, enfin, vu la présaison qu'il a connue en perdant Fofana, en perdant Grenier, etc. Ah, j'ai compris. C'est parce que comme Agnès, tout le monde se blesse tout le temps. Il y a un mec qui a une carte de blessure. Jurisprudence, ça peut se comprendre. Il reste 3 minutes. En plus, la casette n'avait pas été dans un grand soir. Ça peut se comprendre qu'il dise, écoute Coco, tu restes là. Parce que sinon, la semaine prochaine, on va être embêté encore si t'es forfait. Bon, je ne suis pas trop d'accord. Je ne veux pas polimiquer. Mais autre chose, Mwemba au milieu de terrain, vite, vite, vite qu'on l'envoie à Lou en cuiseau. Ce n'est pas possible. T'es dur. Non, il a fait une bonne entrée. T'es très bonne. Tu sais, Mwemba, je pense qu'on a tendance à oublier que quand il arrive à Lyon, il sort de belles saisons à Lorient, que c'est un très bon joueur, qu'il a eu des problèmes personnels très, très graves, qu'il lui ont fait tomber en dépression pendant deux ans. et que ça reste un super joueur de foot au milieu. Et là, t'es dur parce que quand il rentre, il propose beaucoup de choses. Si ça frappe, il y a les dents, c'est pareil. Je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord du tout. On ne doit pas avoir les mêmes matchs. Mwemba, techniquement, il ne sait pas faire une passe. Alors qu'il ait des problèmes personnels, c'est une chose. Mais à un niveau de salaire, quand on est Lyon, Marseille, Bordeaux ou Lille, les joueurs, ils doivent savoir faire une passe. Donc, moi, j'attends avec impatience la venue de Valbuena parce que je pense que Valbuena, ce soir, il aurait mis le grain de folie qui aurait permis, peut-être, de faire évoluer. Surtout dans ce que tu dis, c'est que si le match Valbuena arrive, Nabil Fekir remontera d'un cran sur le terrain. Mais tu sais que le problème aussi concernant l'opposition de Fekir, c'est que Fekir a donné une interview il y a quelques jours disant qu'il préférait justement ce rôle de numéro 10, d'organisateur, et il préférait partir un petit peu plus loin par rapport au but. Alors qu'on a vu sur le match de ce soir que ça ne fonctionnait pas. Et qu'au final, en fin de match, il avait un petit peu plus percuté, il avait un petit peu plus été dangereux quand il allait rentrer. En fait, le point central, je parle aussi sous le contrôle de Jean-Claude, enfin, sous le contrôle, je lui demande son avis. Le point central, le problème central, c'est pas Fekir, c'est la casette. C'est-à-dire que comme la casette n'est pas dedans... Je suis d'accord. Comme la casette, et voilà, bon, il a eu des problèmes, son contrat, ses machins, il s'est fait un peu chauffer par Fournier, etc. Comme la casette n'est pas bon, du coup, Fekir, qu'est-ce qu'il fait ? Il y va un peu tout seul, il prend l'initiative, sauf qu'effectivement, il est loin. Les mecs qui défendent en face, ils sont à 8 devant. Donc, voilà, c'est une conséquence de la méforme de la casette, en fait, ce qui se passe avec Fekir. Les deux, de toute façon, se faisaient briller mutuellement. L'an dernier, tu avais longtemps sur le terrain entre la casette et Fekir, où ils se voyaient en fermant les yeux. Et ce soir, par exemple, tu as vu très peu de jeux en 1-2. Le seul 1-2, pratiquement, que tu as vu, c'est Beauvue-Fekir. Et ça termine avec la frappe sur le poteau de Fekir. Mais voilà, ça manque un petit peu de repère actuellement. Je trouve que Fekir, naturellement, touche trop le ballon pour jouer numéro 10. Ce n'est pas son poste, ce n'est pas ses caractéristiques. Il a un super démarrage sur les premiers mètres, mais je ne pense pas qu'il ait le volume de joueur pour jouer aussi bas. Et il a un souci, surtout, c'est qu'il a souvent du mal à la redonner en première intention. C'est-à-dire que c'est un type, il a besoin de toucher 2-3 fois le ballon. Alors, c'est un super joueur, il n'y a pas de problème. Mais des fois, tu sens, par exemple, il y a eu 2-3 occasions, 2-3 trucs où il pouvait faire 1-2 avec Raphaël, par exemple. Tac, qu'est-ce qu'il a ? Il a tendance à revenir vers l'intérieur avec le ballon, alors que l'autre partait dans son dos. Et du coup, le jeu Lyonnais a manqué vraiment de verticalité. C'est assez marrant, Jean-Claude, parce qu'avant le match, on se disait, bon, finalement, Val Bollet, il va jouer où ? Puis après le match, là, on se dit qu'on voit très bien où il va jouer, en fait. Ah bah oui, et Beauvue deviendra la doublure de la casette. Et à mon avis, on ne peut pas en entendre mieux. De la casette ou de Fekir, en l'afférence. Pour moi, la seule satisfaction de ce match, c'est Raphaël. Pour moi, la seule grande satisfaction de ce match, c'est Raphaël. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. C'est une bonne surprise. Oui, c'est une bonne surprise. En son état de forme, c'est une bonne surprise. Honnêtement, défensivement, il a été bon. Il a parfois compensé. Et offensivement, il a proposé. Il a quand même... Défensement, il n'a pas eu grand chose à faire, non plus. Attends, il a eu 4-5 interventions à faire. Il a coupé les trajectoires. Il n'a pas été pilonné sur son côté. Il a aussi, parfois, compensé Bizevac, qui était un petit peu en difficulté. Donc, pour une première, c'est très propre. Et dans les défenseurs, moi, c'est celui que j'ai trouvé le mieux avec Umtiti, qui, Umtiti, lui aussi, a fait un bon match. Il fait le sauvetage. Il fait des bons replis. Donc, ça, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Juste concernant Lyon aussi, parce que là, on revoyait. Bon, alors, évidemment, aucune justesse technique sur la dernière passe ou sur la frappe. Et puis, les coups de pied arrêtés. Ils s'y sont tous essayés. Que ce soit Fekir, Lacazette ou Beauvue, il n'y en a pas un qui a bien tiré un coup de pied arrêté. On en parlait avec Jérôme Roten tout à l'heure et qui a halluciné un petit peu, quand même. Il y a les trois qu'on a essayé. Oui, et surtout, pas un cadré. C'est quand même assez flippant. Jean-Claude, un truc à rajouter ? Oh non, je crois que vous avez tous dit. Bon, toi aussi. Alors, du coup, on te remercie. On te dit à bientôt dans l'acteur. Jean-Claude, pour reparler de Lyon. Je vous trouve dur pour l'Orient. Je précise qu'on parlait de Valbuena tout à l'heure. Et tu pourras défendre l'Orient avec quelques supporters l'orientés s'ils veulent nous appeler au 32-16. Mais pour l'instant, on reste sur l'OL. Cédric est là au 32-16. Salut, Cédric. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Lasker. Salut, Cédric. T'es pas content, Cédric ? Ah non, je suis plus de rage. C'était nul, zéro. Il n'y a rien eu. C'est mieux qu'au trophée des champions. Je te rappelle qu'au trophée des champions, ils ont fait le même match en s'engueulant sur le terrain. Et en marchant. Oui, mais c'était nul. Je suis désolé. Moi, j'ai vu les matchs avec des amis, là. J'ai des amis à moi. On a tous dit, mais c'était qu'à ta. Beauvue, Fekir, Lacazette, nul. Le dernier quart d'heure, Gérardet Fekir, tout le dernier quart d'heure, il a fait que marcher. Pas une proposition, pas un appel à la profondeur. Il n'y a strictement rien. Coup de chiffre final, il va investir comme ça, sans serrer la main aux collègues. Il est parti au vestiaire. Mais les cerveaux, il faut les dégonfler, là. Parce que franchement, il faut qu'ils arrêtent. Ils sont payés des millions. Ils ont des vies de stars. Mais arrêtons avec cette histoire d'argent, là. Bah si, mais c'est trop. Mais si, mais il faut assumer un petit peu, madame. Il faut assumer. Mais ils doivent assumer, d'accord. Mais si ce soir, il est pour rendez-vous, c'est pas justement parce qu'il a été... Tu veux défendre l'Orient ? Écoute, Sylvain Ripolle, en conférence de place. Pour une équipe comme la nôtre, venir prendre un point à Lyon, venir prendre un point à Gerland, dans ces conditions-là, ça reste forcément un bon point. Après, bien sûr, on peut toujours faire mieux. Maintenant, je suis globalement quand même satisfait de l'investissement des joueurs, de la générosité dont ils ont fait preuve. Et puis aussi de la cohérence de notre organisation défensive pour pouvoir contrarier les plans offensifs lyonnais. Parce que vous le savez, dans ces équipes-là, il y a du danger de partout. Et si vous vous oubliez, vous êtes sanctionné. Donc voilà, après, dans les regrets, bien sûr que... J'aurais souhaité qu'on, physiquement, soit plus au point pour pouvoir, notamment en deuxième mi-temps, exister davantage. Mais pour exister offensivement, il faut de la mobilité, il faut des courses là-haut. Et je pense qu'à partir de la 50-55e, on n'en était plus trop capables. Ce qui fait qu'avec la fatigue, on est tombé dans un déchet technique qui nous a pénalisé. Mais bon, je pense que c'est un bon point de prix pour nous. Ça va lancer notre saison. C'est une bonne base de travail. Et après, on sait parfaitement qu'il faut qu'on s'améliore dans beaucoup de domaines. Mais ça, c'est normal. Je trouve que cet entraîneur est absolument lucide sur ce que vaut son équipe. Il y a un truc. Il dit à partir de la 55e, on n'était plus capables devant. Moi, je pense que c'est plus tôt qu'ils n'étaient pas capables devant. Tu ne vas pas les assassiner alors que ce soir... Je ne les assassine pas. Je te dis qu'ils ont tiré 100% de ce qu'ils pouvaient faire ce soir. C'est-à-dire un 0-0 à Lyon. Ce soir, tu as Mukanjo qui est titularisé. Il avait des soucis à ses adducteurs et il débarque dans un nouveau groupe. Alors, effectivement, Mukanjo, tu ne l'as pratiquement pas vu. Mais sinon, moi, j'ai découvert le petit bon gars qui a fait son match. Mesloub, il est toujours aussi juste techniquement. Il a proposé. Guerrero, il a été aussi intéressant. Enfin, honnêtement, je veux dire, Lorient, ce que j'ai vu ce soir sur la peau, c'était très cohérent. Ils coulissaient très bien. Ils gênaient les Lyonnais. Ils n'ont rien à proposer devant. Ils n'ont rien à proposer devant. Il n'y avait personne ce soir. En fait, on est d'accord. On est tous d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont fait... Un bon match défensif. En rapport avec leur capacité. Ils ont fait un beau bus. Ils ont mis un beau bus. Ils ont mis un beau bus à double étage. Deux, deux, quatre. Tu t'attendais à ce qu'il fasse un festival offensif ? Je m'attendais à ce qu'il fasse comme au Parc. Comme au Deloitte. Ils ont joué. Ils ont essayé. Je n'ai rien contre Ripolle qui analyse très bien ce qu'il va. Mais leur trainer précédent, avec des joueurs qui n'étaient pas des stars, il arrivait à faire un truc où ça proposait un peu de jeu. On tentait des choses. Ça coulissait. Le dernier, il en a proposé aussi du jeu. Là, ce soir, en tout cas, ça n'a pas marché. Tu me diras que tu es à Lyon. L'année dernière, au Parc ou au Vélodrome, ils ont proposé à vis-à-vis Ripolle. Ça tentait des choses. Ils n'avaient pas forcément une meilleure équipe. Ce soir, on n'a rien vu. Sauf que là, tu peux aussi voir qu'offensivement, ils étaient quand même handicapés. Jeannot aussi, on ne l'a pas vu. Et Moukanjo, il n'est pas prêt. On va revenir à l'Orient dans quelques instants. Mais j'aimerais qu'on finisse avec Cédric, qui n'était pas content en supporter de Lyon. C'était juste avant que Sylvain Ripolle n'arrive. Tu nous as longuement parlé de Fekir. Moi, j'aimerais aussi qu'on se concentre sur les trois de derrière. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a des absents. Gonalon n'était pas là ce soir. Le jour où Grenier reviendra, ce ne sera plus la même, etc. Mais enfin bon, tout de même, Tolisso, Ferry, c'était bof. Bref, Malbranck, on ne l'a quasiment pas vu. Ah oui, c'était dur, Malbranck. Et c'est peut-être de ces trois-là aussi que vient le problème. C'est-à-dire que tu n'avais pas de rampe de lancement. Enfin voilà, c'était un... Ah oui, oui, mais comme je vous ai dit défensivement, je trouve qu'on a été bon avec même Bicevac. J'ai trouvé qu'il avait fait quand même un bon match. Raphaël, tout à l'heure, on a eu une bonne surprise. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Il s'entraînait avec des stars au Manchester. Il a fait quand même 570 au Manchester. Ça reste un très bon genre. Moi, je suis très content de ce recrutement. Maintenant, même Béjimo a fait son match. Mais tout ce qui est milieu de terrain, défensif, offensif et les attaquants, c'était nul, nul, nul. Mais tu vois que quand Gonallon n'est pas là, c'est difficile d'avoir une première relance propre. Et puis de toute façon, Tolisso n'est pas bon Il n'a pas cette première relance propre et cette capacité à temporiser le jeu, à marquer des pauses, à réaccélérer derrière. Parce que si on regarde le jeu de Lyon, Gonallon est à la base de beaucoup de choses dans la gestion du rythme et du tempo. Et sans lui, j'avais l'impression que le milieu lyonnais, ce soir, a cruellement manqué de liant et de cohésion. Mais c'est pas trop. On le voit même quand il y a des matchs. Mais ça, on ne le dit pas assez. Parce que souvent, Gonallon, on lui colle l'image d'un joueur qui met juste des coups. Et ce n'est pas du tout ça. Tout à fait. Il y en a plein qui a parlé. Il n'y en a pas un qui a essayé de mobiliser les trucs. Bon, Lopez, il est très loin des attaquants. Donc c'est vrai que c'est difficile. Mais Gonallon, quand il est là, quand ça ne va pas, c'est le premier à dire « Bon, allez, on y va. On se remet en marche et tout ça. » Là, il n'y a personne. Il n'y avait rien. Moi, j'ai trouvé nul. Donc, Val Bonnach, j'espère vraiment qu'il va venir à Lyon. Parce que ça va être un très bon recrutement. On te confirme qu'il va venir ? Il est dans l'avion, là. Bon, eh bien, ça va. Moi, je suis content. Je ne sais pas qui t'attend à l'hérocord. Ça peut être un autre coq. Une autre voiture. Pardon, Céléric ? Moi, je trouve que Lyon a une très bonne équipe. Moi, ils m'ont fait plaisir toute la saison dernière. Là, avec Val Bonnach et tout ça, Raphaël et tout, c'était très bon. Je pense qu'ils ont les capacités de faire comme l'année dernière, à la même saison. Mais il va falloir dégonfler les cerveaux. Il va falloir jouer. Et simple. Et puis voilà, tout simplement. Il va falloir un peu dégonfler les cerveaux. Parce que je pense que Fekir Lacazette, ils ont pris le melon. Mais ce soir, ce n'est pas un manque d'implication. C'est qu'il a voulu être le sauveur de son équipe. Il l'est souvent aussi, le sauveur. Mais ce soir, il a voulu être le sauveur de son équipe parce qu'il voyait bien que ça ne fonctionnait pas, que personne ne cadrait. Donc, tu voyais bien parfois quand il fait une frappe en force ou il décroche un nuage l'an dernier. Il frappe beaucoup plus finement et il la met au fond. Là, il a voulu en faire un petit peu trop. Et donc, ça n'a pas marché. Mais on ne peut pas dire qu'il ait fait un match de je m'en foutisse qui est un melon énorme parce qu'il a été prolongé. Et puis, de toute manière, ce n'est pas une question de melon. C'est dur pour ces petits jeunes qui viennent tous d'avoir un nouveau statut, qui vont jouer à la Ligue des Champions. C'est la saison de la confirmation et c'est un tournant pour eux. Donc, je pense qu'ils débutent la saison avec beaucoup de pression. Ce n'est pas forcément le melon, comme tu dis. Mais rappelons l'âge de ces jeunes joueurs qui doivent porter tout ce poids-là sur les épaules. Ça ne va pas être facile. Allez, le hashtag RMC Live. Beaucoup de réactions ce soir avant d'accueillir Rémi qui sort du stade. Hugo qui nous dit quand même mort de rire. Angers, premier leader de la Ligue 1. L'an dernier, c'était quand ? Ils ont mérité Angers. Jade et Maïa qui nous dit arrêtez de descendre l'OL. La saison ne fait que démarrer. On est au début tranquille, messieurs dames. Je les mets toujours sur le podium à la troisième place. D'accord. Oui, écoute, pourquoi pas. Maël qui nous disait il manquait le leader technique qu'Ego Dallon ce soir. Vic qui nous dit problème physique durant la deuxième période. Fekir, pas d'appel. Donc, les joueurs ne sont pas prêts. On peut éventuellement tirer le genre de conclusion. Mais enfin bon, il y a quand même une préparation longue. Et puis, Bernardo Ballon d'Or qui nous dit maintenant c'est clair Fekir est en dessous de Bernardo Silva. En même temps, c'est Bernardo Ballon d'Or qui l'écrit. Rémi sort du stade. Il est supporter lyonnais. Salut Rémi. Salut tout le monde. Bonsoir. Salut Rémi. Toi, t'as vu du positif ? Ben ouais, ouais, ouais. Carrément, il ne faut pas oublier que c'est quand même le premier match de la saison. Alors, deuxième match officiel après le trophée des champions, c'est sûr. Mais enfin voilà, on a senti clairement deuxième mi-temps en manque de rythme. Moi, ce que j'appelais surtout, c'était pour les latéraux. Parce que vous disiez Bédimo a rien proposé, tout ça. Bédimo a quand même touché beaucoup le ballon sur son côté. Il n'a pas, voilà, il n'a pas pris la profondeur comme il le fait d'habitude. Mais bon, ça reste un premier match. Tout à fait, on est bien d'accord là-dessus. Mais bon, ça reste un premier match. Moi, je suis plutôt content. Après, je vais appeler aussi pour Raphaël. Raphaël, moi, ce qui m'a énormément déçu, c'est qu'il n'a pas eu un ballon. Tout le monde a touché trois fois, trois, quatre fois le ballon. Ça changeait de côté quand il appelait en profondeur. Alors, est-ce qu'on ne fait pas confiance parce que c'est un nouveau joueur qui est arrivé il n'y a pas longtemps ? Je ne sais pas. Mais non, moi, j'y vois quand même du positif. Raphaël, on ne l'a quand même pas mal vu en premier mi-temps. Oui, pas tant que ça. On l'a vu quelques fois combiné avec Fekir. Après, on l'a vu faire des bons replis défensifs. Je l'ai vu aussi avec Malbanque. On l'a moins vu en seconde période. Mais en premier mi-temps, il a été plutôt intéressant. Et dans les deux latéraux, en premier mi-temps, c'est Raphaël qu'on a le plus vu que ce soit offensivement ou même défensivement quand il fallait qu'il intervienne. Oui, je ne sais pas. Ce n'est pas l'impression que j'ai eu du stade. Moi, franchement, je l'ai vu faire des appels de fou furieux. Il a vraiment cavalé sur son côté. Et pour moi, le gros problème sur ce côté droit, ça a été Ferry. Ferry, il a touché 3-4 fois le ballon. Il changeait systématiquement de côté avec plus ou moins de réussite. J'aurais envie de dire moins de réussite ce soir. Mais voilà, c'est un premier match. Il ne faut pas s'emballer. Moi, Lyon, je les vois toujours sur le podium. Mais nous aussi. Après, je suis supporter, forcément. Donc du coup, je ne sais pas. Mais voilà. Non, moi, je vois quand même du positif et je vois du beau pour l'avenir. Bon, ben voilà. On attend la conférence de presse d'Uberfournier. On entendra sa première réaction dans quelques minutes. Moi, je rejoins aussi Rémi et Karine. Moi aussi, je les vois sur le podium. Voilà, je pense qu'on est tous à peu près d'accord. C'est à peu près la même équipe que l'an dernier. qui va être renforcée. Il va encore prendre notre défense en centrale. Tout à l'heure, on évoquera le cas Valbuena. Tiens, d'ailleurs, Valbuena, Rémi, tu vas l'accueillir positivement, toi ? Parce qu'il y a pas mal de Lyonnais sur Twitter qui disent qu'on n'en veut pas, c'est un Marseillais, il n'est pas de chez nous. Il est trop marqué Marseille. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ouais, non, mais ça, c'est sûr. Évidemment, Valbuena, quand on dit Valbuena, je pense Marseille. Après, voilà, ça reste des joueurs de foot. Les mecs, il n'y a plus l'amour du maillot hormis quelques bonhommes. Voilà, c'est leur job. Moi, s'il apporte un plus à l'équipe, qu'il fait vibrer un peu le stade et qu'il arrive, ma foi, à bien s'accorder avec tout le monde, moi, je suis plutôt pour. Après, la question que je me pose, c'est quand tous les blessés vont revenir, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces joueurs ? Tu joues quatre tableaux cette saison, donc ça ne va pas être trop. Ouais, c'est sûr. Et puis, Grenier, il en a pour trois, quatre mois, donc tu as déjà le temps. Ouais, même un peu plus, je pense, parce que, bon, il a l'air d'avoir une santé fragile aussi, mais bon, voilà. Après, moi, je ne lui souhaite que du bon. Je lui souhaite de revenir aussi rapidement. Et puis, voilà, Valbena, je suis un peu mitigé. Voilà, j'attends de voir. J'attends de voir. Et si je peux me permettre, il y a juste Beauvue. C'est pareil, moi, j'ai entendu beaucoup de descendants de Beauvue. Voilà, Beauvue, il apporte ce pour quoi on l'a recruté. Il est là pour le jeu de tête. Il a pris des ballons de la tête ce soir. Il a fait deux, trois déviations. Il essaye de combiner. Après, on est tombé aussi face à une bonne équipe de Lorient. Il n'y a que Karine qui l'a souligné, ça. Mais Lorient a fait son match. Ils ont bien coulissé. Ça a fermé tous les espaces. Ils n'ont pas été souvent pris à défaut. Et il faut aussi leur tirer un coup de chapeau, je crois, ce soir. Voilà. Bon, ben très bien, Rémi. Merci à toi, en tout cas. Merci, Rémi. Merci à vous. Bonne continuation. Toi aussi. Et on va suivre Raphaël de près. Moi aussi, je trouvais qu'il a fait un bon match, Raphaël. Et que parfois, c'est vrai qu'il aurait mérité de recevoir plus le ballon en rapport à ses appels. Tiens, alors, Karine voulait parler de Lorient. Pierrick est là, supporter du FC Lorient. Messieurs, dames. Salut, Pierrick. Oui, bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, Pierrick. Il a le prénom adéquat, en plus. Pierrick, est-ce que tu sais que certains blogs ont élu le maillot de Lorient, le maillot le plus laid de la Ligue 1 ? Je trouve ça un peu mieux. Alors, encore, excusez-moi l'expression, encore des imbéciles, mais ça pleut. Il y en a de plus en plus. Plus on entend, plus on a plus. Plus on voit. Je regarde même plus. J'aime parler orange. C'est quoi le maillot qui est infecté ? Ah oui, le maillot de l'équipe nationale allemande. Ah oui, ça, c'est humide. Oui, 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 aussi. C'est pas vous non plus. Bon, revenons au match. T'es content de ce 0-0 ? Quand même, t'es inquiet quand tu vois le manque de possibilités offensives de ton équipe ? Alors, le problème, enfin, pour moi, le problème, c'est pas le problème. Déjà, avec l'équipe qu'on a faite, je trouve qu'on a fait un match tout à fait correct, contrairement à ce qu'il a dit, je sais plus, tout à l'heure. On a fait un match correct. C'est vrai que devant, on était un peu limités, mais je trouve qu'on a... Alors, attends. Pierrick, s'il te plaît. Je te coupe. Pourquoi ? Parce qu'on va écouter juste les premières réactions d'Uber Fournier et ensuite, on va parler de Lorient avec toi en conférence de presse. D'accord. On a quelques opportunités. On a l'occasion où il y a les deux poteaux. Ça peut être un tournant du match parce qu'après, on a une équipe qui est obligée un peu de se livrer et de libérer un peu d'espace. Ça nous aurait sans doute facilité la tâche. Mais bon, après, il a manqué quand même pas mal de choses pour prétendre à gagner ce match-là. Le point positif, si on doit retirer, c'est le fait de ne pas avoir concédé de but. Et le pot d'occasion qu'on a concédé, c'est sur des erreurs de notre part. Ce n'est pas sur l'adversaire qui se les crée. Et bon, la prestation de Raphaël, le match de reprise de Milan-Bissévac qui était absent des terrains depuis six mois, ça fait partie des choses positives. Après, sur ce qui nous a manqué, c'est de la justesse, un peu plus d'adresse et puis de jeu combiné dans les 20 derniers mètres où on... Malheureusement, malgré une domination assez nette, que ce soit en possession ou dans le camp adverse, on se crée trop peu d'occasion. Est-ce que tu as rassuré pour la prestation ? Aubert Fournier en direct sa conférence de presse après le 0-0 face à Lorient. On écoute encore une réponse. De toute façon, il n'y a pas de secret. Si on ne prend pas de but ce soir, c'est aussi parce que tout le monde a fait des efforts nous permettant d'être relativement solides. Et ça, c'est important. Après, il faut qu'on retrouve un peu de justesse, un peu plus de vivacité dans nos transmissions, un peu moins de déchets techniques, ce qui nous permettra sans doute déjà d'être un peu plus dangereux. Allez, Hubert Fournier, encore une réponse en direct. était difficile parce qu'on a été obligé de mettre Raphaël rapidement qui n'était peut-être pas prêt à faire un match complet. Il n'avait pas fait de match de préparation et s'était entraîné avec la réserve de Manchester. Et puis, c'est vrai qu'il manque un peu d'homogénéité athlétique. C'est pour ça que ces matchs-là sont importants. Ça aurait été, bien sûr, ça aurait été fantastique de remporter ces trois points. Ils étaient quand même à notre portée à des moments du match. mais malheureusement, on n'a pas été efficace et ce soir, ça nous coûte deux points. Voilà, Hubert Fournier, sa première réaction. Bon, il n'a pas parlé de la casette fake-hier spécifiquement. La seule individualité dont il a parlé, c'est Bizévat. Non, Raphaël aussi. Il a chargé la casette au Trophée des champions en disant qu'il fallait qu'il oublie un peu ses histoires de contrat. Maintenant, c'est réglé. Voilà, il n'en pense pas moins, je pense, sur l'attaquant lyonnais qui en ce moment n'est que l'ombre de ce qu'il a montré la saison dernière. Bon, on revient à Lorient. Pierrick est toujours là. Pierrick, juste le seul truc un peu gênant avec Lorient, c'est qu'on a l'impression que Lorient, dans ce genre de match face à une équipe qui techniquement est supérieure, on a l'impression que Lorient ne peut pas faire beaucoup plus. Est-ce que j'ai tort ? Ce qu'il y a déjà, on a quand même une équipe aussi diminuée. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez parlé de la ligne d'attaque. C'est vrai aussi que Mokanjo, il avait des petits problèmes, il vient d'arriver. Il ne pourrait pas lui demander l'Amérique. Là, je pense quand même qu'avec l'apport de Waris, je pense que ça va apporter un peu plus de consistance. Mais même Mokanjo, il a fait une bonne saison à Reims. Là, ce soir, il n'était pas du tout à 100% parce que diminuer un petit peu blessé n'est pas prêt. Mais Mokanjo, il sort d'une saison tout à fait honorable avec Reims, donc il vous apportera offensivement, c'est évident. Oui, mais je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous. Comme Waris, je suis d'accord avec vous. Je viens d'entendre quand il dit qu'on aurait dû mener au premier quart d'heure, peut-être qu'il y avait des réactions. Il a oublié de dire aussi que Guerrero, quand il met le gardien et qu'il frappe et que l'autre met sa tête par miracle et qu'il rentre sur la même chose, ça peut faire un 0. Ce n'est pas évident qu'il revienne. C'est vrai. Ça aurait peut-être été un peu un hold up, mais c'était ça aussi. Oui, mais les occasions sont quand même lyonnaises. La position de balle est lyonnaise. Après, le manque de justesse est également lyonnais. Pierrick, merci. De rien. Bonne soirée quand même. Et à très bientôt dans l'acteur pour reparler de Lorient. On va faire une évaluation ensemble. Vous savez que j'étais au Canada pour trophée des champions. J'ai vu que le Canada Dry existait toujours. Ça n'existe plus en France. On n'en trouve plus ici le Canada Dry. C'était bon. C'est mais bien. Du coup, je n'en avais pas bu depuis des années. Tu en parlais bière, non ? Moi, j'en buvais. Entre la bière et Canada Dry. Même quand t'es enfant, je crois que Jonathan, il a raison, je choisis la bière. C'est dégueulé le Canada Dry. Excusez-moi. Est-ce que tu buvais, moi ? Je me souviens. Bon. Elle était vert-bleu, la bouteille. Antoine, salut. Salut l'acteur. Salut, Antoine. Est-ce que tu buvais du Canada Dry petit ? C'est dégueulasse. Est-ce que tu buvais des bières petit ? Merci, Antoine. C'est dégueulasse. On est d'accord. C'est une sorte de panaché, non ? C'est pas ça ? Oui. N'importe quoi. Ça a le même goût que le panaché dans le Canada Dry. Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Il n'y a pas d'alcool ? Ah oui. C'est le principe du Canada Dry. Ça ressemble au panaché. C'était transparent. C'était comme le Schweppes, non ? C'est comme de la bière sauf que ce n'est pas de la bière. Déjà, c'est à base de gingembre dans le Canada Dry. Ginger Ale. C'est ça le nom, non ? Ça s'appelle comme ça, Ginger Ale. Alors, je rappelle, pour ceux qui découvrent l'after, parce qu'il y en a là qui sont par exemple en vacances. Par exemple, s'il y a des Alsaciens en vacances, ils n'ont pas RMC à Strasbourg. Ils découvrent RMC. S'il y a des Lorrains, ils n'ont pas RMC à Metz. Et là, ils découvrent l'after. C'est un cheval de bataille. L'évaluation, c'est quoi ? C'est le taulier du match, le boulet du match, le pied carré, le Canada Dry. Alors, le Canada Dry, c'est un mec qui ressemble à un joueur de foot, mais en fait, on se rend compte assez rapidement que ce n'est pas un joueur de foot. Voilà, c'est une invention de coach Courbis. Le Casper, c'est évidemment le fantôme, c'est évident. Si tu as un taulier, Antoine, toi qui es supporter de l'Orienté, tu peux citer à Lyonnais. Oui, oui, oui. En taulier, on voit le guéris de la défense centrale de l'Orient. Je mettrais les deux, donc Belogou et... Lotoa. Lotoa, merci, je l'ai cherché son nom. Belogou, Lotoa, et puis Mostafa et Mesloub. Je pense que c'est les quatre qui ont tenu la baraque. Non, c'est quand même le gardien de but. Tu as quand même fait les arrêts décisifs, le comte. Oui, le comte, oui, oui, oui. C'est pas l'homme du match. C'est l'homme du match, le comte. Je suis d'accord. Oui, en homme du match, un 0-0, oui. Bah, il sauve, c'est lui qui est déterminant. Les arrêts décisifs sur Mvumba, en premier mi-temps, deuxième. La frappe de Mvumba, c'est un très bel arrêt. Mais... Oui, oui, oui. Bah alors ? Un boulet ? Un petit boulet ? Malbranc, ce soir. C'est dur, parce que c'est un super joueur, c'est un super mec, mais ce soir... Ça peut être un petit boulet ? Un joueur dans tous ses choix, dans le joueur dans tous ses choix, physiquement, pas... Je pensais que vous alliez me dire la casette, moi. Non, mais tu peux mettre Bizévac, tu peux mettre Malbranc. Ah, Bizévac, tu le reproches à Bizévac. Bah, Bizévac, il n'a pas fait un bon match du tout. Il n'a rien eu à faire, le gars. Et il s'est fait prendre dans le vent. Oui, effectivement, mais de toute façon, par définition, il n'a rien eu à faire. Donc, même s'il a raté un tacle ou deux, qu'est-ce que je vais lui reprocher ? Dans son agrément, il n'était pas bon et il se fait trouer par Guerrero. Donc, moi, il y en a plusieurs. Tu peux mettre Malbranc, Bizévac, tu peux mettre Fekir parce que Fekir, on l'attendait beaucoup. C'est normal. Les exigences qu'on a avec Fekir ne sont pas les mêmes avec d'autres joueurs. Et tu peux... Non, la casette, moi, je vous trouve dur quand même. Et puis, tu peux mettre Mukanjo, mais bon, il a des circonstances atténuantes. Bon, un Kasper, remarque, c'est un peu cousin du boulet, le Kasper. Mais moi, je mettrais plutôt Malbranc en Kasper, tu vois. Oui, Malbranc, on l'a pas vu. Moi, je mets les deux attaquants en orienté. Toute la ligne d'attaque en orienté. Quelle ligne d'attaque ? Voilà, oui. Justement, c'est des Kasper. C'est du Kasper, non ? Oui, je suis d'accord. Et les bons joueurs, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit du côté de l'orienté, notamment les quatre qui ont été très bons. Maisy, Mostefa. Oui, oui. Non, mais Mostefa fait un travail de sape Mais c'est un bon joueur. C'est un bon petit joueur de Ligue 1, Mostefa. Tu sais que quand tu le prends dans ton équipe, tu sais que tu peux partir à la guerre avec lui. Et à Lyon, tu peux mettre Raphaël et Oumtiti dans les bons points du soir. Paulier, Raphaël, Oumtiti, déjà. Les bons points du soir, du côté de l'orienté. Pour une révélation, Raphaël, même si ce n'est pas une révélation au plan international, mais en Ligue 1, en tout cas. Les bons points du soir, côté lyonnais, Raphaël et Oumtiti. Et le Canada Dry, alors ? Le Canada Dry, attends, je cherche. Rachid Ghezal. Excellent. Ça ressemble à un joueur de foot parce qu'il est technique, il voit, il dribble et tout. Mais au final, ça ne donne jamais rien. Donc ça, c'est le procès à la série de Canada Dry. Très bon. Rachid Ghezal, magnifique. Tu sens qu'il y a un truc et finalement, il n'y a pas de truc. Je pense que c'est trompé de sport. C'est plutôt le foot sale, son sport. C'est un peu dur. Tu trouves, Antoine ? Quand il vient de rentrer en jeu, c'est un peu dur. Bon, après, la saison dernière, elle était très mauvaise, mais pour ce soir, c'est un peu dur. Bon, écoute, Antoine, très bien. On note tes réserves. Nous, malgré tout, on le retient comme Canada Dry du soir. D'ailleurs, à propos de Canada Dry, j'ai beaucoup de tweets. Teddy qui dit « Si, si, on trouve encore du Canada Dry en France. J'en ai même dans mon frigo. » Je ne sais pas où vous le trouvez, messieurs. C'est des lots invendus depuis le temps. Antoine le dit « Moi, j'ai 15 ans, j'en ai bu, j'en bois toujours et j'en trouve. » Très bien. Bon, écoutez, si vous vous régalez avec le Canada Dry, allez-y. « Vous êtes des grands malades, » dit Shubuki. Bien sûr qu'il y a encore du Canada Dry en France. Très bien. Alors, Corentin, pour revenir à l'évaluation, pour être plus sérieux, les deux meilleurs l'orientés largement sont Guerrero et Mesloub. Sur Guerrero, Guerrero, qui est international portugais et tout, il était annoncé par temps dans plusieurs clubs et finalement, il est toujours là. C'est bizarre. Finalement, c'est bizarre. Une nouvelle fois, moi, j'ai un contre-Lorient, je leur souhaite le meilleur. Guerrero, aujourd'hui, mérite un club supérieur. Porto, Benfica, apparemment, il y a un moment, il était pisté par ces clubs-là. Mais typiquement, c'est le genre de joueur, moi, je le vois bien, Paris Saint-Germain dans un rôle de doublure. Un problème, c'est qu'il ne jouera jamais. Maxwell joue tout le temps. Oui, mais c'est un joueur d'avion. Il est toujours en plus milieu et lateral. Je trouve très, très bon. On peut faire les deux. Non, mais au final, il n'a pas vraiment eu d'offre et donc, a priori, il reste et il a fait son match comme d'habitude. Afterfoot Montréal qui lui dit vous êtes dur avec Bisevac, avec Coné, ce n'est pas mieux. Oui, mais avec Coné, tu perds le match d'avance ou tu concètes des buts d'avance. On rappelle que Bisevac revient mais ce soir, il a eu une reprise un petit peu compliquée. Mais enfin, c'est la réalité. Mais on s'y attendait aussi. Le mec, il ressort d'une opération décroisée. Bon, il s'est fait décroiser. 23h29 sur RMC, je pense qu'on a à peu près tout dit sur Lyon-Lorient 0-0. Je rappelle les deux autres résultats du jour. Reims est allé gagner à Bordeaux 2-1. Toulouse a battu Saint-Etienne 2-1. Deux surprises quand même. Oui, deux surprises. Vendredi, non, c'était oui, vendredi avec le capitaine Larkin on s'amusait à donner les trois qui descendent. J'avais donné Reims et Toulouse dans les trois. Donc voilà, je suis bien là. Je suis au top. Nous, on avait donné qui ? Moi, j'avais donné Angers qui est leader du championnat. Moi, j'ai dit Gazelleck, Reims-Toulouse. Moi, j'ai fait Angers-Gazelleck et Reims aussi. Oui, Reims. Oui, c'est génial. Mais attention à Gazelleck, Roderick Philippi va sauver le Gazelleck de la descente, vous verrez. Oui, Roderick Philippi, il y a la commission de discipline aussi en général. Là, je pense qu'il est plutôt appliqué dans sa formation de chauffeur poids lourd. Ah, il fait ça ? Oui, parce qu'il a dit qu'il le foot s'en foutait mais qu'il aimerait bien devenir chauffeur poids lourd pour le salaire et les horaires. Ah, le salaire ? Oui, il dit que c'est bien payé. Ah, ben, alors, d'accord. Très bien. C'est un ovni, hein, dans le football. C'est vrai qu'on l'invite dans l'after-run de ses soirs. Ah, il est extraordinaire. Il est très afterisable. Allez, dans quelques instants, on est de retour avec Bielsa. On m'a envoyé une photo de Bielsa à l'aéroport, figurez-vous. Je l'ai retweeté. Merci Bielsa. Gracias Bielsa. Est-ce qu'il a bien un survêtement de l'OM ? Il a un survêtement mais je ne saurais pas te dire si c'est un survêtement de l'OM. Il a un survêtement de l'OM et il a un survêtement de l'OM et il a un survêtement de l'OM. Il a un survêtement de l'OM ce qui pourrait laisser penser si c'est un survêtement de l'OM mais ça peut être aussi un survêtement de l'OM. Ah oui, d'accord. Parce que moi, on m'a dit qu'il avait un survêtement de l'OM mais on ne le voit pas sur la photo. En tout cas, il est parti. Donc la photo à l'aéroport Il a rendu sa voiture aussi. Elle avait une voiture ? Ben oui, c'est sur RMC Sport d'ailleurs cette info. Ça, je n'ai pas vu cette info. Je l'ai vu sur RMC Sport. Je suis à l'antenne depuis 20 ans. Excuse-moi, j'en ai raté quelques-unes. Tu vas nous mettre... On t'informe. Gratias, Bielsa. La vie qu'on te remercie. Calme-toi. On peut le remercier pour un certain nombre de choses. Et on peut aussi pour laisser du doigt certains soucis, tu sais. N'est-ce pas ? Ouais. On va en débattre dans quelques instants. L'objectivité, Jonathan, c'est possible. Pas obligé d'avoir les yeux de l'amour. Tout à fait. Ce n'est pas des yeux de l'amour. Ce n'est pas des yeux de l'amour. Karine, c'est toi qui parles de l'objectivité ? Oui. Mais enfin, ce qui est quand même dingue, c'est que Bielsa, on peut le féliciter pour certaines choses et on peut aussi le critiquer. Sur d'autres, c'est pas interdit. Sauf que 99% des gens qui parlent de Bielsa ne savent pas qui il est. Donc, c'est un peu perdu d'avance quand ça commence comme ça. Le problème, c'est que quand tu regardes des matchs, ce n'est pas le souci de savoir comment il est, c'est de comprendre ce qu'il fait sur le match et est-ce que ça a une incidence positive ou négative. Dans quelques instants, Bielsa et Val-Bouéla au programme de l'After. On vous attend au 32-16. Les dernières infos suite à sa démission, c'est tout de suite. RMC, jusqu'à minuit, l'AfterPause. Pour simplifier et améliorer la conduite sur les routes de France, RMC propose d'aller voir ailleurs et organise un tour du monde des bonnes idées. La vitesse, la sécurité, les règles, le permis, partout dans le monde, on déborde d'initiatives pour améliorer la conduite. Certaines méritent forcément d'être adoptées en France. Alors, bien ou pas bien pour la France ? Chaque jour, jusqu'à vendredi, RMC vous raconte toutes les idées qui roulent aux quatre coins du monde. Ensemble, sélectionnons celles qui pourraient un jour, grâce à vous, être adoptées en France. Alors, bien ou pas bien pour la France ? En ce moment, sur RMC. Alors, nous y voilà. Tribune sud, Rhin 16, place 14. Chaque match, vous êtes sûr de vous trouver ici. Et c'est un peu chez moi. Ça me voulait dire, à 26 ans, j'ai raté des anniversaires, des fêtes, des réunions de famille, mais jamais un match. Vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Selon l'étude d'Odoxa réalisée du 1er janvier au 21 juin 2015, Winamax est numéro 1 sur 55% des cotes relevées. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, c'est au 32 16. 34 centimes la minute plus coût éventuel selon opérateur. Et au 7 32 16, 65 centimes par envoi plus près du SMS. RMC, jusqu'à minuit. Mais on se prend un coup sur la gueule. Mais il est vraiment fou. Il aurait dû annoncer sa démission avant, quoi. Avant au moins le premier match. Il n'a pas le droit de faire ça. Il nous laisse comme ça. Vraiment, il est fou. C'est l'afterfoot. J'ai fait revoir. Et oui, l'afterfoot avec Karine Galli, avec Jonathan Macias et Marcelo Bielsa qui est parti. Donc, il a quitté Marseille cet après-midi avec son magnifique survet, une petite valise noire. Il a été vu à l'aéroport de Marseille. Ça y est, Bielsa n'est plus à Marseille. Bielsa a démissionné. Et donc, après ce coup de Trafalgar hier soir à peu près à la même heure, voici les dernières infos. concernant son départ. Alors, je rappelle les faits et puis je vous en rajoute d'autres pour ceux qui ont raté quelques épisodes. Bielsa, donc, mercredi dernier a eu une réunion avec l'avocat de Margarita Louis-Dreyfus, Igor Lévin, avec également présent Luc Labose et M. Pérez. C'est ça ? Tout à fait. Ils sont prénoms. Qui sont les hommes de confiance, notamment de Vincent Labrune. Vincent Labrune, c'est important à souligner, n'était pas présent lors de cette réunion. Lors de cette réunion, certains points du contrat de la prolongation de Bielsa sont remis en cause par les gens de l'Olympique de Marseille. Bielsa se braque et il décide à ce moment-là, parce qu'il l'a confié, il décide à ce moment-là de démissionner. Il prépare sa lettre de démission. Il vient jeudi en conférence de presse en mentant ostensiblement, puisque jeudi, il lit en conférence de presse, je suis d'accord avec les termes du contrat avec Marcelo Bielsa, avec Labrune, alors que sa lettre de démission était déjà prête. Entre-temps, son adjoint numéro 1 s'en va. Bon, à ce moment-là, on se dit, tiens, il y aurait eu des problèmes en interne, tout ça. Bon, finalement, au regard de ce qui s'est passé au final, c'était pas étonnant. Comme dans le Mexique, comme dans l'Amérique. Voilà. Alors, je continue le déroulé du processus. Bielsa reste. Hier, l'OM perd à zéro. Il a annoncé l'émission après le match. Aujourd'hui, on apprend, donc, suite à enquête de nos envoyés spéciaux et de nos correspondants à Marseille, que le club, certains joueurs sont très remontés contre Bielsa. Des joueurs vexés d'apprendre déjà la nouvelle via leur téléphone portable hier soir dans le vestir par des alers qui sont tous abonnés à RMC Sport. Il y a le fameux alerte RMC Sport qui arrive sur ton portable. Priorité donnée, donc, aux médias qui étaient mal vécus dans le vestir. Pour une fois que les médias se passent en premier, moi, je lui dis merci, M. Bielsa. Là-dessus, je vais pas lui reprocher quoi que ce soit. Certains disent qu'on n'a pas eu d'horaires ni de famille pendant plus d'un an. On se disait que ça valait le coup. Le mec nous laisse tomber en race campagne. Voilà les réactions. Réactions également très violentes en interne dans le club. je parle pas des joueurs, je parle des administratifs, je parle des dirigeants, des dirigeants en colère. Labrune, selon certains de ses proches, est abattu, il hallucine, dit-on. sensation que l'on vient de mettre en l'air 13 mois de boulot. Voilà ce que fait savoir Vincent Labrune qui ne s'est pas exprimé officiellement. Et puis, à la mi-journée, un communiqué de presse de l'OM que je vais vous lire parce que là, c'est quand même assez violent envers bien ça. L'OM qui communique et qui dit la direction de l'Olympique de Marseille a tout fait pour offrir au club les services d'un coach à la hauteur de cette responsabilité. Mais l'OM ne peut en aucun cas être prisonnier des exigences de quelqu'un qui place ses intérêts personnels bien au-dessus de ceux de l'institution. C'est Bielsa qui a inventé le terme. Avant, on disait club. L'Olympique de Marseille, je continue de communiquer, est animé par des valeurs uniques et possède une histoire suffisamment riche pour refuser de se soumettre à la loi d'un seul homme. Voilà ce que dit l'OM aujourd'hui. Effectivement, c'est quand même assez violent. Petite info en marge de tout ça. L'OM, ces dernières heures, était entré en négociation avec Naples pour se faire prêter Jonathan de Guzmane, un milieu offensif qui est néerlandais, néerlandais, canado-néerlandais. Finalement, bon, les négociations, là, vu qu'il n'y a pas un rétention. Le mercato va être un petit peu ralenti, là, tu vois. Je ne serais pas étonné que certains joueurs, voyant comment ça tourne, aillent taper à la porte de la Brune. Des Thomas, des Mendy, qui sont très proches à ça. Déjà, je parlais du mercato plutôt dans le sens des arrivés parce que Marseille, logiquement, est censé se renforcer et ne pas encore être dépeuplé. Alors, évidemment, il y a deux sentiments parmi les supporters. On en a entendu quelques-uns tout à l'heure. Il y a ceux qui disent c'est de la trahison. D'ailleurs, la Provence, ce matin, titrait haute trahison. Et puis, il y a ceux qui disent c'est la faute des dirigeants, il fallait lui donner ce qu'il voulait. Bon, voilà. On est assez partagés. J'aimerais juste, afin que tout soit clair, on a entendu nos différents consultants, Capitaine Larquet, Jérôme Rontaine, ils sont à peu près tous d'accord, ils parlent à peu près tous de trahison. Retenons quand même, moi, c'est ce que je veux faire ce soir, Bielsa, il y a la colonne actif et la colonne passif. Dans la colonne actif, tu as quand même le retour du monde au stade. Ça, c'est quand même pas rien. Des supporters qui se sont régalés toute la 6h dernière, quels que soient les résultats. Ça, c'est quand même... Alors, nous, même nous, parfois, on ne comprenait pas tout ce qu'il faisait. Bon, il a sa façon de fonctionner et tout. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de Bielsa bashing qui s'organise depuis 24h. Les retours. Il ne faut pas oublier ce qu'a apporté Bielsa. Mais, j'allais dire Daniel, tu vois, avec ce que tu as dit, je suis évidemment d'accord et même Bielsa a amené du professionnalisme au sein du club parce qu'il faut rappeler que quand il arrivait, il avait des exigences et il y a des choses qui ont été changées au sein de la commanderie et c'est une bonne chose. Le centre de formation a gagné 10 ans, là. Je ne sais pas s'ils ont gagné 10 ans parce qu'ils ont travaillé. il y avait eu aussi son espèce de Bielsa mobile qu'il avait demandé pour voir en temps réel ce que venait de faire les joueurs à l'entraînement, etc. Donc, il y a de toute façon eu de l'avancée aussi dans ce côté-là et dans les infrastructures et les moyens de progresser et de faire progresser les joueurs. C'est ce que disent certains joueurs. Ils sont tous n'est pas perdus parce que c'est vrai qu'il a amené les méthodes et les façons de faire C'est quelque chose qui va rester et qui est présent. Après, il y a tout ce que tu as dit évidemment, mais après, ça n'empêche pas aussi de regarder la face sombre on va dire. C'est-à-dire que comme tu l'as rappelé, c'est une personne qui t'explique que la décision a été prise mercredi mais que jeudi devant les journalistes t'explique que Vincent Labrun a bien travaillé qu'il est satisfait. Et après, il t'explique samedi soir devant les journalistes donc qui démissionnent et il précise que ce n'est pas lié aux financiers ou au domaine sportif. Donc, dans ce cas-là, si c'est qu'une question de virgule ou de petit point secondaire, est-ce que tu ne peux pas éventuellement renégocier, rediscuter avant de prendre une décision fatale et définitive alors que tu avais l'amour et le soutien quasi total de tous tes supporters. Attends, je vais finir Jonathan parce que je sais que tu vas le défendre. Donc, ça c'est quand même gênant parce que lui, il parlait tout le temps de respect d'institution, etc. Mais au final, tout ce qu'il a dit donc jeudi, il ne le pensait pas une seule seconde vu que c'est... Il a menti clairement, ça c'est clair. Changer samedi. Et dernière chose, ce qui est sûr c'est que dans sa lettre, autant avant il avait attaqué la Brune, là il a attaqué directement Margarita Louis-Dreyfus, l'actionnaire parce que c'est elle qui visiblement a changé certains points parce qu'il y avait son avocat. Donc, on peut aussi dire qu'aujourd'hui tu te retrouves avec une équipe qui a été choisie par Bielsa en recrutement Bielsa et il s'en va aujourd'hui. C'est beaucoup trop tard mais la faute aussi au départ aux Marseillais c'est qu'ils lui ont donné trop d'importance. Tu ne dois jamais avoir ton entraîneur qui est la personne que ce soit Bielsa ou pas Bielsa et dernière chose tu ne pars pas en juin sans avoir signé ton contrat parce que dans ce cas-là si tu ne le signes pas et bien ça veut dire que tu ne trouves pas d'accord et les deux parties se séparent mais tu ne prends pas le club en outage. Là, la faute elle est partagée Bielsa et ensuite je donne le mien et Nicolas au 32-16. Déjà, attention, je ne questionne pas du tout ce qu'a fait Marcelo Bielsa de lâcher son équipe comme ça après une journée d'avoir donné la conférence de presse qu'il a donnée en sachant très bien qu'il allait démissionner je trouve que c'est une attitude que j'ai du mal à expliquer. En revanche, ce que je pense c'est que le péché est la faute et je pense que 90% de la faute incombe à Vincent Labrune. Le péché originel de Vincent Labrune c'est d'avoir pris Bielsa. Pour moi, Bielsa c'est un des plus grands coachs au monde mais quand tu le prends tu dois savoir à quoi t'attendre. Pour rappel, quand Vincent Labrune décide de prendre Bielsa il a viré Elibop en janvier il a mis José Anigo à la tête de l'équipe et il est dans une merde noire il y a des mouvements au stade MLD démission c'est le bordel avant chaque match au Vélodrome il a voulu prendre Marcelo Bielsa parce que c'était un nom qui faisait bien qui lui rachetait une crédibilité il se rachetait la paix au centre il a voulu calmer les supporters mais quand tu prends Marcelo Bielsa il ne faut pas le prendre par orgueil ou par ambition mal placée. Pour moi, quand il a pris Marcelo Bielsa c'est un péché d'orgueil il a simplement voulu s'acheter une crédibilité footballistique mais quand tu le prends tu dois aussi être capable d'assumer tout ce qu'il fait Moi je crois qu'il prend Bielsa de bonne foi en se disant ce mec-là va révolutionner notre façon de faire ce type-là va apporter moi je trouve que au contraire je trouve que c'est même pas qui c'était Gilbert il a pris des conseils très bien mais il écoute c'est bien c'est une qualité moi je trouve que Labrune a fait preuve d'humilité en faisant venir Bielsa parce que justement il s'effaçait d'ailleurs toute la saison dernière tu ne l'as pas entendu Labrune il a fait cavaler des couleuvres de la conférence de presse d'il y a un an où Bielsa l'allume aux supporters il a fait cavaler des couleuvres Labrune il a fait le mercato pour Bielsa il a tout fait pour Bielsa et le mec le plante en race campagne Gilbert Labrune tu pourrais lui reprocher non mais si si Gilbert parce que dans ce cas-là si tu ok mettons-nous dans ton hypothèse dans ce cas-là tu ne fais pas le premier mercato que tu fais avec Doria et surtout au moment où tu négocies le contrat tu sais très bien que ce mec a un mode de fonctionnement qui lui est propre il a un sens de la droiture et de l'honneur qui sont poussés à l'extrême et à la déraison pour le commun des mortels et tu ne lui imposes pas tu ne lui mets pas ce rendez-vous dans les pattes avec l'avocat de Margarita pour moi la présence de l'avocat et la non-présence de Vincent Labrune c'est une façon de lui dire casse-toi si Labrune admettons que Labrune sache très bien qui est lié à ça si Labrune des gens de la famille Lurefus exactement je me mets dans ton optique en disant ok Labrune savait et bien dans ce cas-là faire cette réunion-là sans Labrune avec l'avocat et en changeant au dernier moment les termes du contrat alors que Bielsa avait dû taper dans la main et dire ok c'est bon on ne change plus rien c'est clairement lui dire ok mon coco on dégage mais d'une manière peu cavalière et moi ce que je retiens dans la conférence de départ de Marcelo Bielsa c'est les mots intégrité, respect et honneur et je pense que du côté de Marcelo Bielsa même si ces trois valeurs-là sont poussées à l'extrême à la déraison pour le commun des mortels je pense que l'institution marseillaise a été beaucoup trop faible et beaucoup trop la piste si Bielsa auquel je trouve des qualités incontestables d'entraîneur avait de l'intégrité du respect il n'aurait pas planté tout le monde il n'aurait pas menti jeudi dernier mais ça il est indiffondable là-dessus et il n'aurait pas et il n'aurait pas mais pour ça je suis d'accord il n'aurait pas été machiavélique parce qu'il a été totalement machiavélique parce que c'est orchestré poussons le raisonnement jusqu'au bout pourquoi est-ce qu'il reste pour le match de hier soir il n'y a aucune raison dans ce cas-là je vais vous dire c'était trop tard non si jamais tu gagnes le match 4-0 parce qu'il explique il explique il le dit il n'a pas voulu mettre en preuve la préparation du match parce que si jamais il perd le match 4-0 derrière il s'en va et là c'est encore une plus grosse claque à la face des dirigeants de l'OM moi je pense que Marcelo Bielsa n'est pas aussi calculateur il a tous les défauts du monde il a tous les défauts il a été toute la semaine il peut avoir tous les défauts du monde que vous voulez ça peut être un gars qui est beaucoup trop extrême qui est à la limite de l'autisme mais ça non mais attends Jonathan quel dirigeant va lui faire confiance encore avec ça ? mais c'est pour ça qu'il a jamais été dans un grand claque je l'attends excuse-moi quand même Karine sur un truc quand il est arrivé à Marseille c'était l'été il y a donc maintenant le printemps même c'était après le matin il y a un an et il était déjà dans les tribunes avant la saison c'est l'after ça va mal se finir un de ces quatre il va planter tout le monde il va se barrer je me suis fait insulter j'avais même dit vous verrez il sera plus loin à Noël bon excusez-moi je me suis trompé d'une année mais un coup le pas mais n'empêche que ce que j'avais dit est arrivé il a fait la même chose tu l'as dit au club américain il a démissionné 15 fois bon là on a réussi à le retenir en fait ce type à la première contrariété il se casse si tout le monde faisait ça dans le monde du travail ce serait un beau bordel je ne sais pas qui va lui faire confiance dans la douleur mais c'est un manque de professionnalisme énorme et je reviens sur ce qu'il a dit jeudi en conférence de presse quand ton entraîneur qui représente le club s'explique qu'il va jouer entre 40 et 63 matchs parce qu'il y a la Ligue Europa etc c'est pas machiavélique sachant que tu vas très bien jouer qu'un seul match mais c'est ça qui est dingue et ce qui est fou c'est que les supporters de toute façon a priori dans la globalité ne changeront pas d'avis ceux qui l'aimaient il dira c'est la légende bien de ça qui continue c'est l'homme qui a osé dire non et les autres qui étaient déjà assez petits mais tu dois le savoir je suis le prank que ça peut se faire dans quelques instants Nicolas en 32 16 messieurs dames on y va c'est parti RMC jusqu'à minuit l'Afterfoot RMC Rugby 18 septembre 2015 coup d'envoi de la 8ème coupe du monde de rugby pour préparer ce rendez-vous le 15 de France affronte deux des meilleures nations l'Angleterre et l'Ecosse premier test match pour l'équipe de France samedi à Londres contre le 15 de la Rose coup d'envoi à 21h en direct de Twickenham Angleterre-France c'est samedi RMC le rugby c'est là que ça se passe on y est virage nord ici c'est le poumon du stade pour monter le son t'as pas besoin de télécommande du souffle et de la voix c'est ça qui fait un bon supporter c'est bien simple depuis 13 ans je m'arrache les cordes vocales à chaque match vous méritez les meilleures cotes Winamax selon l'étude d'Odoxa réalisée du 1er janvier au 21 juin 2015 Winamax est numéro 1 sur 55% des cotes relevées jouer avec excès comporte des risques appelez le 09 74 75 13 13 appel non surtaxé sur RMC intervenez dans l'after et gagnez votre t-shirt avec reduttee-shirt.com RMC présente la 6ème édition des trophées PME Beaujornou vous avez encore été nombreux à vous inscrire ? merci cette année RMC vous invite aux premières cérémonies en région des trophées PME Beaujornou découvrez et soutenez les 600 entreprises inscrites lors des éditions régionales qui se dérouleront en septembre à Lille Nantes Lyon et Marseille plus d'infos et inscriptions sur rmc.fr ensemble bougeons-nous RMC l'afterfoot Gilbert Brébois Allez Karine Galli et là Jonathan Macias le sujet Bielsa bien sûr déchaîne les passions alors le hashtag RMC Live est en feu on nous dit c'est Jean qui nous dit ah ouais droiture honneur pour un mec qui vient de nous enfiler c'est pas mal bon voilà c'est dit de toute façon comment dire clair on en reparle dans 15 jours quand il sera sélectionneur du Mexique nous dit Fabi News les médias mexicains sont comme des ouf je vous l'annonce la une des gens de notre sport Bielsa doit se décider aujourd'hui tu sais Gilbert qui remplacerait un fou par un autre fou parce que Herrera après avoir gagné il a quand même tapé un journaliste c'est vrai c'est pour ça qu'il s'y fait dire tu sais aussi ce nom il y a rien de fou pour y être allé cet été c'est des bons barjos il faut arrêter de parler de Bielsa comme d'un fou alors que c'est quelqu'un qui a fait exactement ce qu'il voulait et qui lorsqu'il a eu une contrariété a décidé de stopper ça ne s'appelle pas être fou excusez-moi j'aimerais que Nicolas puisse donner son point de vue Nicolas qui est supporter de l'OM salut Nicolas salut bonsoir à tous bonsoir alors tu nous as écouté maintenant c'est nous qui t'écoutons alors moi je pense que Bielsa a mis tout simplement le doigt là où il ne fallait pas c'est à dire je m'explique c'est à dire que l'année dernière le Marcel Bielsa est arrivé à l'OM donc choisi par M. Labrune sauf que M. Bielsa quand il vient dans un club il ne s'occupe pas spécialement pas simplement de l'équipe première du club il s'occupe de l'équipe première de l'équipe réserve des U19 et s'il peut il va encore plus bas donc dans ce club on le sait tous il y a des personnes qui sont mises en place mais qui sont les copains des copains attends juste couple excuse moi mais d'ailleurs on est très bon de le rappeler autant les U19 que l'équipe réserve sont remontées